Yahoui dimanche ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être encore sur un colis des éditions Akata. Alors je sais, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je sais il y a beaucoup de vidéos ouvertes de colis Akata j'envisage très clairement de les passer en format short, n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses mais je me dis que ça peut être mieux ou alors ça sera juste des vidéos en bonus, en plus du lundi, jeudi, samedi, dimanche. Voilà, si jamais, voilà vraiment à quoi ressemble ma couleur, donc en bas c'est vraiment des pointes un peu dans les violets, du rose et du vert. Normalement il devait y avoir deux verts mais le deuxième vert n'a pas totalement bien pris. Bref, toujours été assis, collier Shigiri, voilà et n'oubliez pas que si, quand je vous montre cette partie là où il y a le personnage de manga et que ça vous plaît, c'est pas forcément obligé que ce soit la couleur du collier que je te montre, c'est pas obligé non plus que ce soit un collier je peux te le mettre en bout d'oreille, etc. etc. Je fais vraiment ce que je veux au niveau des créations et autres. Donc, petit colis. Normalement je pense qu'il y a, voilà, il y a deux mangas, c'est ce que je viens de voir, j'avais pris ouvert à l'avance. Donc, oh, il y a même un petit bonus. Mais là j'ai vu aussi qu'il y avait un manga emballé. Donc on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est les fameux trucs, d'accord. C'est un set de 4 filtres Instagram offert pour l'achat de 2 shoujo des éditions Akata et ne peut-être vendu. Voilà, avec le hashtag Akatagram et libérer les shoujo. Voilà. Et voilà pour l'avant, c'est très très beau. Ils sont juste dingues. Alors, là on a mon petit ami Jeanne d'Orlesque que je n'ai pas encore lu parce que normalement je crois que j'ai un ami qui veut me l'offrir. Attends, pas vraiment blanc. Oui, si, c'est blanc gris. Voilà, pour ça tu peux bien voir les trucs. Voilà. Ensuite on a le deuxième qui est du coup le mix-up. Voilà, à savoir que l'autre côté, tu vois, ça va être pas pareil au niveau du truc. Voilà. On a celui-ci. Je n'ai pas encore lu le nom. C'est A tes côtés. Et pour terminer, on est avec Dream Sun de Ishigo Takano qui est une mangaka qui a pas mal d'autres disponibles en France. Voilà, et j'ai fait tomber un truc. Donc voilà, merci Akata déjà pour le petit goodies. Je trouve que ça fait toujours plaisir aussi de pouvoir enfin recevoir ce genre de goodies. Et j'ai demandé donc le manga Burn the House Down. Voilà, c'est un manga qui sera terminé en huit tomes. Donc je vais te présenter le tome 1 très rapidement. Dans le genre suspense, vengeance et famille. Donc quand j'ai lu le résumé, je... Donc voilà, Cindy de Akata, c'est celle qui nous demande du coup quel titre on veut. Et quand elle a proposé ce titre, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ok, je le veux. Voilà, juste pour que tu sois un peu plus près quand même. Donc il y a eu des dessins assez simples mais très efficaces je trouve. Voilà. N'essaye de pas trop te montrer parce que j'aimerais pas te spoil un passage important ou un truc qui n'est pas mis dans le résumé. Voilà. Et je vais te lire justement le résumé. Je récupérerai tout ce qui m'appartient durant son enfance. La vie de Anzu Murata a basculé quand sa maison a mystérieurement roulé. Des années plus tard, alors que le doute plane toujours sur l'origine de l'incendie qui a brisé sa famille, elle se fait embaucher comme aide-ménagère sous une fausse identité, travaillant désormais pour Mariko Mitarai, matriarche aussi exigeante qu'autoritaire. La jeune femme est farouchement déterminée à faire ses preuves, peu importe les étranges règles qu'on lui impose. Mais pourquoi tient-elle tant à s'infiltrer dans la demeure de son employeuse ? Entre jalousie, vengeance et secret, laissez-vous embarquer par Burn the House Down, un manga haletant qui, au fil de ses nombreux rebondissements, ne cessera de vous surprendre. Voilà. Donc, très très hâte et je le lis honnêtement le mois prochain. Moi, je préviens, là, on est le 29 mai. Donc, voilà. Ensuite, on a eu, du coup, le tome 6 de Soon of Life. Et on a en exclusivité, donc tu l'auras aussi quand tu l'achètes. Voilà, c'est emballé sous plastique et tout. Un marque-page magnétique offert avec ce tome. Et juste, il a l'air juste... Donc, je suis désolée, j'ai vérifié qu'il y avait bien le micro, parce qu'autant je peux refilmer l'ouverture et les pages du manga, autant filmer l'ouverture d'un truc qui est sous blister. Tu ne peux pas le faire deux fois. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il est aussi sous plastique. Donc, ça permet de le protéger si tu ne veux pas l'utiliser et que tu comptes le laisser dans tes étagères ou un truc comme ça. Parce que moi, très clairement, je ne vais pas l'utiliser. Je déteste utiliser ce genre de goodies. Alors, ce n'est pas en négatif, c'est justement que je veux garder l'objet en tant que goodies et pas en tant qu'objet à utiliser. Pour moi, ça ne s'utilise pas ce genre de choses. Voilà, c'est ma vision des choses, c'est tout. Alors, on a un côté avec les filles et un côté avec un des garçons. Comme il est beau ! Dingue ! Et c'est juste une dinguerie. Et donc, du coup, je ne les dois pas où il faut. Voilà. Donc, voilà, c'est un aimant. Je trouve ça plutôt sympa et ça change un petit peu au niveau goodies. Et puis, c'est tout petit, tout mignon. Donc, tu peux le mettre. Là, c'est les éditions Akata. Il y a les badges de Boy Runs the Rio. Et tu vois, il est là. Donc, on le voit bien en plus. Franchement. Il fait la valeur de 3 mangas normaux en largeur, 4 mangas en largeur. C'est assez... En pro au silence. Donc, ils sont assez épais. Mais je trouve ça super mignon et super beau. Voilà. Donc, j'ai très, très, très hâte de le... De lui trouver vraiment sa vraie place, etc. Etc. Donc, cette petite vidéo ouverture de colis collab, du coup, avec les éditions Akata est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Ou je mettrai peut-être un commentaire épinglé pour te demander, justement, si tu préfères qu'on fasse toujours en format vidéo ou si tu préfères que je fasse tout simplement en format short. Et est-ce que tu préfères aussi peut-être avoir qu'une seule vidéo dans le mois où on récapitule tous les envois, où je fais comme ça un petit peu au compte-gouttes, etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Précédente vidéo Akata, la playlist.